Comment ça va ? Comment est l'état de forme ici ? Je me sens bien depuis les deux premiers jours. Je pense que j'ai des bonnes sensations. Après l'étape hier a été un peu compliquée. J'ai vraiment pas eu de chance donc c'est dommage. Mais bon c'est comme ça. Après l'équipe a fait une belle étape avec Clément et Ben donc c'est l'essentiel. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est une étape qui n'est pas facile. Sur le final c'est des routes qu'on connaît bien. Avec une arrivée un petit peu on va dire compliquée, sinueuse, tortueuse. C'est un peu les routes du Tour du Limousin. Pour les équipes françaises on sait que c'est des routes qui ne sont jamais faciles. Donc voilà on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et du coup c'est possible de tenter quelque chose ? Parce que tout le monde va regarder Void Van Aert. Et l'homme à battre sur ce type de sprint. Comment faire ? Après Jumbo a évidemment un collectif super fort. Après eux je pense qu'ils pensent aussi sur le long terme. Ils ont encore à rouler toute la fin de semaine qui va être super importante. Donc il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont perdu beaucoup sur les deux premiers jours. Donc forcément je pense qu'il va y avoir peut-être des mouvements de course intéressants. Avec un final tortueux. Donc il faudra être vigilant et pourquoi pas essayer d'être opportuniste. Et vous vous auriez une chance pour vous parce que vous aimez bien ça ces conditions-là. Et puis vous êtes rapide. Ouais ouais je suis assez rapide. C'est vrai que ça peut être une bonne opportunité. On a plusieurs jolies cartes dans l'équipe aujourd'hui. Donc évidemment moi c'est une étape qui me fait envie dans le final. Et pourquoi pas essayer de passer à l'offensive. Bienvenue que vous avez ayudar là-y ! Et puis on a des fl ausky qui a smashing pour moi. C'est vraiment不錯, bonjour vous ! Merci !